bonjour et bienvenue dans cette nouvelle interview des artisans du bonheur où je suis heureux d'accueillir aujourd'hui mélodie daniel qui est thérapeute en transformation intérieure et professeur de yoga puis il ya de trucs on va découvrir voilà ça va encore être génial mais avant de commencer comme d'habitude je t'invite à partager un maximum cette interview pour faire connaître au plus grand nombre justement notre artisane du jour artisane que tu peux dans laquelle que tu peux retrouver justement pardon au travers des liens qui sont dans la description de cette vidéo et puis comme d'habitude aussi d'ailleurs si tu veux faire un don pour soutenir les artisans du bonheur les interviews des artisans du bonheur c'est très simple dans cette même description il ya aussi le lien pour ça voilà j'ai mélangé un peu les choses mais j'ai dit tout ce qu'il fallait c'est parti bonjour mélodie comment vas-tu bonjour frédéric bah écoute ça va très bien je suis ravie d'être d'être avec toi pour cette interview pour partager un peu mon parcours pour partager planter des graines pour un peu plus de bonheur sur cette terre donc je suis ravie un peu plus de bonheur sur cette terre merci même beaucoup plus ouais ouais un fondement plus il n'y a pas de mots oui voilà tout ça c'est que de l'amour bon super voilà bah je suis aussi très heureux de t'accueillir merci donc d'avoir répondu présente à cette à cette interview à cet appel et puis on va rentrer directement dans dans le vif du sujet je t'invite à te présenter voilà dis nous qui tu es enfin vas-y qui est mélodie super du coup moi je suis mélodie daniel je suis thérapeute en transformation intérieure et professeur de yoga et au quotidien j'accompagne majoritairement les femmes et les enfants à se reconnecter à eux mêmes à se reconnecter à leur essence à se libérer de tout ce qui pourrait être trop lourd et pour vivre une vie plus en harmonie avec eux mêmes et avec les autres voilà donc au quotidien je propose des retraites j'accompagne au travers de retraites majoritairement retraites de femmes pour l'instant au travers de cercles et d'ateliers et de séances individuelles d'accompagnement en thérapie individuelle pour disons que j'ai j'ai créé en fait mon entreprise newmanity le nom qui me tient d'ailleurs très très à coeur justement dans le dans le but de contribuer à ma manière en fait à construire une société une une humanité plus voilà plus connectée plus respectueuse enfin dans la lignée de ce que tu partages avec les artisans du bonheur c'est ma façon à moi en fait de contribuer au changement au changement de la société au mieux-être voilà d'accord ça j'aime bien newmanity c'est très inspirant effectivement newmanity nouvelle humanité ce nouveau monde donc on voit bien il y a deux mondes là qui se séparent très clairement donc voilà on en a choisi voilà en tout cas moi je choisis le mien si des gens veulent me suivre sur ce chemin ils sont les bienvenus ouais je pense que c'est vraiment important c'est vraiment important de chacun à sa manière contribuer à ce que à ce que les choses changent à ce que les choses s'améliorent pour nous tous en fait pour notre bien-être à tous tous responsables on est tous responsables ouais c'est clair bon yes longue vie à newmanity est-ce que tu peux nous décrire justement un petit peu plus voilà chacune des activités c'est quoi les retraites comment qu'est-ce que c'est que les thérapies voilà un peu plus ton activité est-ce que tu peux nous en dire plus ok du coup les retraites alors souvent ça se passe sur plusieurs jours entre deux à cinq enfin trois à cinq jours ça dépend des moments là je vais même en faire des plus longues probablement à l'étranger aussi c'est vraiment pour moi c'est des bulles de reconnexion à soi des bulles de reconnexion aussi aux autres et c'est en fait un espace de transformation que je crée dans lequel chacune peut arriver avec qui elle est avec ses problématiques avec ce qu'elle a besoin de libérer pour justement transcender ça aller vers plus de d'amour d'elle-même plus de conscience donc je mixe plein de pratiques différentes je ma spécificité un peu c'est que je mixe un peu tout à la fois mes expériences de vie mais à la fois tout ce que toutes mes connaissances tous mes apprentissages et tout donc je mixe à la fois la spiritualité le développement personnel toutes les pratiques corporelles aussi la méditation la libération émotionnelle maintenant j'utilise de plus en plus aussi la voix les chants etc donc c'est vraiment pour se libérer en fait à tout sur tous les niveaux en fait au niveau corporel au niveau émotionnel et au niveau énergétique en fait parce que pour moi tout est tout est c'est un tout voilà c'est un tout et et ça doit tous travailler ensemble et et j'aime vraiment beaucoup créer ces espaces parce que c'est vraiment des des merveilleux espaces de transformation où ça nous demande aussi beaucoup de vulnérabilité de venir avec ce qui est et ce qui est vivant pour nous et à la fois on en ressort tellement tellement plus puissante tellement plus aligné et avec beaucoup plus légère que voilà je trouve c'est ces espaces vraiment et déconnecté aussi de notre vie en général ça permet vraiment de se reconnecter c'est sur combien de jours c'est ces retraites c'est alors sur au début je faisais trois jours maintenant je suis sur cinq jours ou quatre jours ça dépend et plus forcément plus le temps est long plus la transformation est profonde donc là parce que voilà parce qu'on a le temps en fait d'enlever les couches au fur et à mesure pour justement aller se libérer profondément et là je vais même en organiser à l'étranger sur une semaine là je suis en train de travailler sur une pour le mois d'octobre où là à ce moment là ça sera vraiment une semaine d'immersion et où là je mixerai avec le voyage qui a aussi une énorme place dans ma vie ou justement la découverte de l'autre la découverte des autres façons de fonctionner des autres façons de penser vient aussi jouer son rôle dans la transformation d'accord d'accord c'est chouette c'est super chouette comment alors là tu nous as parlé des retraites mais est-ce que tu peux nous parler on viendra un petit peu après sur sur ton histoire comment est-ce que tu as découvert tout ça mais déjà est-ce que tu utilises aussi tu fais de l'accompagnement individuel professeur de yoga il y a ce travail aussi avec les enfants dont tu parlais brièvement tout à l'heure c'est quoi explique-moi un peu plus là-dessus il y a différents formats que je propose donc il y a les retraites il y a aussi les cercles de femmes que j'organise une fois tous les mois voilà sur différents thèmes à chaque fois que ce soit au niveau corporel au niveau de la confiance en soi au niveau du rapport au corps là c'est toujours du collectif là c'est sur du collectif ouais d'accord ok là c'est sur du collectif et après en individuel j'accompagne les femmes et les enfants donc au niveau au niveau des femmes c'est plutôt des problématiques en lien avec le corps avec la sexualité en lien avec la confiance en soi maintenant je suis formée à un nouvel outil c'est la psychogénéalogie donc on va se libérer en fait des schémas familiaux des choses qu'on répète et se libérer de tous les bagages émotionnels qu'on porte sur les épaules qui ne nous appartiennent pas et donc voilà je travaille en profondeur sur ça aussi sur le c'est important pour moi de travailler aussi de pas dissocier en fait le psychologique l'émotionnel et le corporel donc je je mets vraiment tout ensemble pour que ça soit à tous les niveaux qu'on se libère même au niveau cellulaire en fait de ce qui de ce qui pèse lourd de des poids des émotions voilà des mémoires parce qu'en fait le corps il se souvient absolument de tout il se souvient absolument de tout et c'est important de de regarder en fait tous ces plans pour pouvoir vraiment se transformer vraiment aller vers plus d'épanouissement et vers plus de légèreté etc donc il ya tous ces pans et maintenant je suis en train vraiment je sens de plus en plus l'appel d'aller d'aller un peu plus vers l'accompagnement à la sexualité donc justement du rapport au corps de changer sa vision par rapport à ça et de se reconnecter à une à une sexualité beaucoup plus connectée beaucoup plus nourrissante et à son pouvoir créateur en fait qui se qui se trouve dans dans le bassin et dans toute cette zone là en fait pour aider les femmes à se reconnecter à leur puissance justement d'accord ça c'est pour les femmes et pour les enfants du coup à la base je proposais des des ateliers collectifs pour les enfants mais à cause du covid du coup ça a plus eu lieu donc j'intervenais dans une école et je faisais des ateliers collectifs où on faisait de la méditation de la relaxation de l'automassage du travail sur les émotions et ouais parce qu'en fait c'est tellement important enfin je pense que nous en tant qu'adulte on doit déconstruire tellement de choses pour en arriver là où on est que si on commençait très tôt ben oui ce serait beaucoup plus simple en fait ce serait beaucoup plus simple d'appréhender les émotions d'avoir un meilleur rapport au corps d'avoir un meilleur rapport les uns avec les autres d'avoir beaucoup plus confiance en nous et donc j'avais commencé ça bon ça s'est arrêté à cause du à cause du covid mais je continue quand même en individuel pour 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 des enfants qui ont souvent du mal à appréhender leurs émotions qui ont qui manquent de confiance en eux qui alors souvent c'est des enfants qui ont beaucoup de colère et qui ont du mal à la canaliser à l'évacuer à la faire sortir donc là aussi je travaille sur le corporel aussi un peu sur la créativité donc j'utilise en fait plein de de détourner par le jeu par par le dessin par voilà par l'art un peu et le corps pour que ça soit plus ludique et que ils repartent avec ces petits ces petits types ces petits exercices qui peuvent eux mêmes implémenter dans leur propre quotidien en fait d'accord c'est super mais oui c'est 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 les graines de c'est c'est les graines de notre de notre avenir si je puis dire quoi c'est donc c'est si on commence par les enfants de toute façon c'est c'est la base c'est l'humanité du futur en fait c'est les futurs c'est c'est les adultes de demain et c'est aussi pour ça que j'ai suivi une formation de philosophie et de méditation pour les enfants pour justement leur apprendre le discernement leur apprendre à vivre ensemble leur apprendre à tolérer les opinions des uns et des autres c'est quelque chose que je ne mets pas encore en place pour l'instant parce qu'avec le covid etc enfin voilà je n'ai pas je n'ai pas encore mis en place mais mais c'est pour moi c'est très important de cultiver déjà chez les enfants ce fait de vivre ensemble ce fait de se respecter les uns les autres et parce que comme tu dis c'est notre humanité de demain et c'est maintenant qu'on doit s'en occuper tout à fait tout à fait et s'occuper de soi aussi pour être un juste exemple pas être seulement des mots avec une dichotomie dans le comportement mais être un véritable exemple de congruence où est-ce qu'on est vraiment aligné et puis voilà c'est pas seulement fais ce que je dis mais pas ce que je fais mais je suis je suis et voilà je t'accompagne vers cet éveil et ce nouveau monde mais je pense que c'est ça le plus important en fait d'incarner vraiment ce qu'on transmet moi je sais que par exemple je parle beaucoup de la vulnérabilité c'est quelque chose que que j'incarne que j'essaye d'incarner tout le temps en fait et c'est aussi parce que je m'autorise à l'incarner que à l'extérieur lors de mes accompagnements ben les femmes s'autorisent à s'ouvrir en fait et de toute façon ça marche que comme ça c'est dire que le changement on peut pas demander à l'autre de changer à l'extérieur de nous c'est ça commence par nous et ça a de l'impact autour et ça grandit en fait donc de dire que c'est toujours de la faute de dehors en fait c'est c'est de perdre son pouvoir et perdre sa responsabilité en fait absolument absolument ouais ouais complètement ça fait de bien entendre merci avec plaisir c'est pas toujours facile c'est pas toujours facile à incarner c'est clair faut savoir aussi que même si même si on fait ces métiers ces métiers là nous aussi on a notre nos phases de down nous aussi parfois on n'a pas envie de prendre la responsabilité ce matin là j'ai mis une vidéo en ligne sur la reconnaissance et justement où je parlais de d'une chose que je vis non pas en tant que thérapeute mais en tant que humain si je puis dire même si c'est la même chose mais bon je dis aussi les mots pour plus de facilité de compréhension et oui effectivement là je me suis trouvé face à un truc où j'ai pris conscience qu'au travers des vidéos que je faisais sur sur youtube je cherchais une reconnaissance derrière voilà je me suis rendu compte de ça et du coup voilà c'est bien aussi de ce matin j'ai posté donc une vidéo pour parler de ça faire preuve d'humilité voilà montrer que bah c'est ce fameux exemple comme tu dis quoi qu'on sait bien de se remettre en question de prendre du recul des fois c'est pas évident effectivement des fois ça demande de calmer son égo de de souffler de prendre pas mal de recul ouais des fois c'est dur mais mais c'est bon pour soi derrière voilà ça vaut la peine il faut le faire parce que plus tu le fais et puis ça prend du sens quoi ouais ça c'est clair c'est c'est à dire que certes ça demande du ça demande des ressources ça demande du courage mais d'un autre côté ce que tu obtiens derrière tu l'obtiendrais jamais si tu faisais pas tous ces efforts là donc certes il y a des fois où on replonge il y a des fois où où on est encore dans nos blocages il y a des fois où on est dans nos résistances où on est dans où on retombe encore dans l'ego et tout mais c'est ok et c'est te dire ok ben je continue sur ce chemin et je fais preuve aussi de compassion avec moi-même parce qu'on peut pas passer des caps comme ça et et s'attendre à ce que tout change du jour au lendemain c'est un processus bien sûr sinon cette vie n'aurait pas de sens oui parce que c'est tout le temps un apprentissage et et ce que je suis capable de faire aujourd'hui c'est pas ce que j'étais capable de faire il y a trois ans et comment je me sens vis-à-vis de moi-même aujourd'hui c'est pas comment je me sentais du tout il y a trois ans en fait et c'est tout ce chemin-là qui est intéressant parce qu'on apprend au fur et à mesure on se transforme au fur et à mesure et et parfois il y a des personnes qui qui trouvent pas en fait le courage et qui ont parfois peur de de sortir de cette zone de confort si on peut appeler ça la zone de confort parce que pour moi c'est pas de la zone de confort parce que c'est pas confortable à l'intérieur mais moi je enfin et même pendant tout mon voyage etc enfin j'en parlerai après à chaque fois que tu t'autorises à sortir de cette zone de confort ou cette zone connue on va dire il y a des cadeaux qui t'arrivent qui arrivent derrière à chaque fois ça demande ça demande de faire le pas pour sortir mais n'empêche que ensuite on reçoit enfin on reçoit au centuple l'effort qu'on a qu'on a fait ouais absolument absolument je 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 confirme voilà on est deux on est deux à dire la même chose pour ceux qui nous regardent on est sûrement pas que deux d'ailleurs oui bien sûr mais bon là oui mais oui carrément oui bien sûr bien sûr tu regardes toutes les interviews ne serait-ce et puis tout ce qu'on trouve partout ouais ouais c'est c'est de plus en plus de personnes justement grâce à cette fenêtre internet communique autour de ça et c'est bien il en faut il en faut ouais ouais non c'est hyper important nous on fait la force ensemble on va plus loin c'est ça c'est ça tu es aussi professeur de yoga oui à la base j'ai commencé par ça d'accord j'ai commencé par par me former au yoga du coup c'est une pratique que j'ai découvert pendant mon voyage donc du coup enfin je bascule un peu sur mon parcours mais bien sûr bien sûr on va y venir à la base à la base de base je travaillais en banque privée en fait donc rien à voir avec ce que je fais aujourd'hui même si je me suis rendu compte que au lieu de m'occuper de la richesse extérieure et matérielle des gens maintenant j'ai aidé les gens à cultiver leur propre richesse intérieure donc je suis quand même toujours en lien et en fait je suis partie en voyage je suis partie en Australie j'ai tout laissé tomber parce que c'était pas du tout aligné à la vie que j'avais avec ce que je voulais vraiment et je rêvais de voyager et quand je suis partie en voyage pourquoi l'Australie ben alors c'était pas forcément l'endroit où je rêvais d'aller mais en fait je suis partie avec une amie et elle rêvait d'aller là-bas et en fait on s'est dit ok en termes de destination c'est moins challengeant de partir en Australie parce que la culture ressemble aussi à la nôtre ils parlent anglais ils ont ils ont une façon de vivre qui quand même est proche de la nôtre comparé à d'autres pays d'Asie ou d'Amérique du Sud donc du coup on a commencé comme ça d'accord puis après puis après je suis partie en Asie enfin je suis partie à plein d'autres endroits au final ça a duré 3 ans j'étais censée partir un an et ça a duré 3 ans ok et pendant ce voyage là au début de mon voyage d'ailleurs j'étais pas vraiment consciente enfin là j'en parle avec beaucoup de recul parce que j'ai observé ce qui s'était passé à ce moment là j'avais beaucoup beaucoup perdu confiance en moi je me sentais très très mal dans mon corps enfin voilà il y a eu plein de choses qui ont fait que mon estime de moi-même ma confiance en moi elle était vraiment au plus bas et c'est là que j'ai commencé à faire du yoga sous la suggestion d'une amie et ça me faisait enfin je me sentais tellement mieux tellement mieux dans mon corps et donc j'ai commencé à creuser au fur et à mesure puis après je suis partie en Inde j'ai fait une immersion totale et là j'ai découvert la méditation et là je me suis dit oh mon dieu mais comment tu parles de toi-même enfin ton discours intérieur comme il est violent et je pense que c'est tout ce processus là qui a fait qu'après ça me faisait de plus en plus de bien en fait et regagner aussi confiance en mon corps et me rendre compte de tout ce qu'il était capable de faire et qu'il avait une mémoire aussi de tout ce que j'avais vécu de tout ce qui s'était passé et donc j'ai commencé avec le yoga et aussi parce que et c'est la racine de mon projet d'ailleurs ça c'est que j'ai fait un volontariat en fait en Inde dans une école et il faisait du yoga tous les jours comme une matière à l'école il faisait de la danse de la musique du yoga tous les jours et en fait j'étais là-bas et je me disais mais comment ça se fait que nous on fait pas ça en fait nous on a pas cette conscience et en fait il y a un petit garçon alors je sais plus quel âge il avait je crois il avait 7 ans et il m'a dit moi je fais du yoga et de la méditation tous les jours c'est bon pour ma santé mentale et là je l'ai regardé j'ai pleuré tellement j'étais émue et je me suis dit mais pourquoi en fait on a pas cette conscience là en fait et c'est là que je me suis dit ok je vais me former au yoga et je vais travailler avec les enfants et ça a été le déclic en fait de me dire c'est plus possible on peut pas continuer comme ça et pas avoir conscience de tout ça alors que les clés elles sont là elles sont sur la terre bien sûr et il y a plein d'écoles dans le monde qui pratiquent il y en a qui font du yoga il y en a qui font de la méditation il y en a qui font les deux mais il y a plein d'autres formes et quand on prend tous les super outils qu'il y a de ci de là on pourrait créer une école fantastique même en France d'ailleurs il y a des écoles privées qui ont je pense aux écoles montées au système Montessori par exemple qui est très reconnu il y a plein d'écoles comme ça qui amènent un regard complètement différent sur soi sur soi justement et sa propre responsabilité d'être parce que comme tu disais au tout début si on apprend à l'enfant justement à être à découvrir son propre mode d'emploi à être lui responsable de lui-même mais on crée un monde extraordinaire derrière mais c'est ça et en fait quand j'étais là-bas je me suis dit mais c'est pas possible on ne peut pas continuer comme ça avoir des enfants qui qui n'arrivent pas à appréhender leurs émotions et en fait et aussi la violence que ça crée aussi enfin la violence qu'il y a tout comment le monde est en train d'évoluer c'est aussi une question d'éducation donc j'ai commencé vraiment à m'intéresser beaucoup à tout ce qui touchait à l'éducation alternative etc et j'ai vraiment commencé comme ça en fait en me disant je vais me former au yoga et j'avais commencé aussi pendant mon voyage à aller visiter différentes écoles pour voir justement ce que tu disais tout à l'heure pour voir différentes façons de d'enseigner différentes façons de voir les choses parce que d'un pays à l'autre ça n'a rien à voir en fait les cultures tout ça il faut qu'on soit ça n'a vraiment rien à voir et je pense que notre système d'éducation nationale enfin voilà a du beaucoup beaucoup de mal à se remettre en question alors que on pourrait s'inspirer de beaucoup beaucoup de pratiques que ça soit des pratiques des écoles alternatives ou non d'ailleurs pour changer les choses parce que du coup si on prenait le problème à la racine il y aurait beaucoup moins de problèmes après il y aurait beaucoup moins de problèmes avec des gens qui vivent une vie qui est totalement désalignée avec la leur parce qu'on ne leur a pas appris qu'ils pouvaient être totalement eux-mêmes il y aurait beaucoup moins de violences il y aurait beaucoup moins enfin il y aurait beaucoup moins de personnes qui ne sauraient pas appréhender leurs émotions bien sûr et donc moi c'est avec le yoga en fait je m'étais dit ok comme c'est une pratique corporelle et que c'est ludique etc j'ai commencé par j'ai commencé par ça justement ok et pardon et qu'est-ce qui a fait que tu es venu un jour à te dire tiens je vais exercer en faire mon activité parce que tu étais travailler donc pour une banque privée tu es parti faire ce voyage d'un an mais qui s'est transformé en trois avec tout un tas de découvertes et d'aventures j'imagine tout aussi fascinantes et enrichissantes les unes que les autres qu'est-ce qui t'a amené à un moment donné à te dire ok je rentre et je fais ça alors ça s'est fait par l'étape ouais ça s'est fait vraiment par l'étape alors déjà quand je suis partie de la banque je me suis dit j'y retourne plus jamais genre vraiment bon après j'ai fait un rejet enfin non avec le recul je sais que j'ai totalement rejeté ma vie d'avant et que et que parce que voilà parce que c'était trop de souffrance parce que voilà et puis au fur et à mesure en fait il y a toujours ces phases de déni et après ensuite on nettoie donc du coup depuis que je suis revenue en France aussi je me réconcilie avec qui j'étais avant avec tout ce que ça m'a apporté aussi parce que c'est pas c'est pas ou l'un ou l'autre enfin c'était aussi moi enfin j'étais aussi moi à ce moment là et donc je pense que le déclic ça a été déjà de quitter tout ce que je voulais plus à voir et là j'ai commencé à de plus en plus m'intéresser au développement personnel à tout ce qui touchait à l'épanouissement etc donc j'ai commencé à le faire sur moi en fait à vraiment me remettre en question à beaucoup écrire à méditer à pratiquer pour moi pendant une bonne bonne partie de mon voyage ça s'est uniquement concentré sur moi déjà moi me sentir mieux c'est un voyage initiatique en fait oui oui totalement quand j'y repense c'était totalement initiatique et d'ailleurs je sens de plus en plus l'appel d'écrire un livre sur tout ça parce que en fait c'est même si je voulais transmettre en fait toute la sagesse et tout ce que j'ai appris sur le chemin lors d'une conversation ou lors de je pourrais pas parce qu'en fait il faudrait que je passe 20 heures à parler non-stop à une personne pour raconter vraiment tout ce que j'ai appris et tout ce que j'ai pris conscience aussi sur moi-même même après être rentrée il faudra qu'on se reprenne un autre rendez-vous du coup pour parler juste du voyage oui non je pourrais en parler pendant des heures mais oui ça a été vraiment initiatique pour moi et en fait à un moment donné de mon voyage j'ai touché le fond j'ai vraiment touché le fond de mon estime de moi et enfin j'étais vraiment au plus mal à un moment donné et je pense que le déclic d'aller mieux ça a commencé là mais je l'ai fait pour moi au début et puis en fait au fur et à mesure que je rencontrais des gens ils me disaient oh mais t'es de super bons conseils oh mais tu te rends pas compte enfin cette capacité que t'as à te remettre en question à accueillir tes émotions alors que d'autres personnes sont pas capables de le faire enfin voilà et en fait c'est plein de petits graines aussi de personnes à l'extérieur de moi qui m'ont dit des trucs qui m'ont dit mais et puis je m'intéressais de plus en plus à tout ça donc je regardais les formations de PNL j'ai regardé plein de choses différentes et je me suis dit oui mais en fait enfin si on te le dit et que tu fais comme ça au quotidien de façon naturelle que j'arrivais à faire accoucher les mots des gens que je connaissais même pas et que je rencontrais depuis deux jours enfin ou même depuis quelques heures je me suis dit ok il y a quelque chose à faire avec ça mais ça mûrissait au fur et à mesure des expériences des rencontres donc j'ai rencontré des gens qui faisaient de la psychologie j'ai rencontré des gens qui qui voyageaient avec leurs enfants et qui faisaient de l'éducation alternative et c'est toutes toutes ces petites rencontres là au fur et à mesure qui ont fait que je me disais ok je vais rentrer en France et je vais transmettre ça en fait je vais transmettre aussi toute cette philosophie de vie et toutes ces leçons de vie que j'ai apprises sur le chemin parce qu'il n'y a pas de raison que ça soit juste pour moi en fait et ça a vraiment mûré au fur et à mesure jusqu'à ce que je sois à la fin de mon voyage et que je réfléchisse et que je pose tout sur papier de qu'est-ce que j'ai vraiment envie de transmettre et après du coup je suis rentrée je suis rentrée en juillet 2019 et ça a mis quelques mois avant que je sache vraiment qu'est-ce que j'allais vraiment proposer on va dire parce que j'avais besoin aussi d'atterrir de digérer le fait que j'étais rentrée et d'intégrer en fait enfin en soi je suis toujours en train d'intégrer mais d'intégrer tout ce que j'avais vécu voilà le moment de se poser de faire un bilan pour digérer le truc et puis se dire voilà comme tu allais le dire être capable de construire quelque chose derrière avec voilà et je me rends compte qu'aujourd'hui en fait les retraites que je crée c'est une façon pour moi de re-expérimenter et de de proposer aux autres d'expérimenter en fait la connexion que j'ai connue avec des gens en voyage que je ne connaissais pas la connexion au-delà des mots la connexion par le regard la connexion enfin du fait que on on pouvait en voyage enfin j'avais l'impression qu'ici on ne pouvait pas le faire mais c'était faux et en voyage je pouvais rencontrer quelqu'un comme ça et avoir une connexion et partager des trucs très 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 profonds avec des gens que je viens juste de rencontrer en fait les espaces de retraite c'est aussi pour ça que je les crée je me suis rendu compte que je venais offrir à ces femmes là ce que moi j'expérimentais quand j'étais en voyage et ça ben c'est c'est une bulle mais ici et pas besoin d'aller à l'autre bout de la terre en fait ouais ouais super super c'est top c'est super top ouais ouais de toute façon j'entendais quand tu racontais comme ça ton voyage avec ce que t'expliquais des retraites auparavant ça collait complètement quoi c'était c'était un condensé finalement de tout ça quoi ben parce que ce que je transmets c'est pas que mes connaissances mais c'est aussi tout ce que je suis tout ce que j'ai appris bien sûr toutes les rencontres en fait c'est la somme pour moi en fait et c'est aussi le symbole de mon logo mon logo en fait c'est c'est le symbole de Ubuntu je sais pas si tu connais de nom je connais pas le symbole c'est la philosophie sud-africaine comme quoi on est qu'un on forme qu'un seul d'accord sur le fait que tu es la personne voilà tu es la personne que tu es parce que je suis la personne que je suis et nous sommes les personnes que nous sommes parce que nous sommes ces personnes là et qu'on est tous interconnectés en fait oui et puis au-delà même de l'humain enfin voilà tout vrai ils me confondent voilà et que du coup c'est ces espaces de reconnexion aussi aux uns aux autres que je veux transmettre en fait c'est de se souvenir qu'au fond on n'est qu'une seule famille ouais et qu'on est tous connectés les uns aux autres et qu'on est tous des miroirs des uns des autres et qu'on a tous à apprendre des uns des autres et c'est ça le message en fait des fois je l'oublie et ça me fait du bien d'ailleurs de le redire parce que mon pourquoi profond de pourquoi je fais ça c'est ça ok ok il faudrait que tu l'écrives en gros comme ça tu l'iras plus j'ai mon tatouage il est là ok parce qu'avant d'être mon logo c'était un tatouage d'accord d'accord merci pour pour ces petites histoires de découverte voilà et de partage c'est chouette et j'allais te demander quel impact tout ça ça a sur ta vie quelle place a ton job dans ta vie tu y as déjà répondu mais peut-être que tu as envie de dire un peu plus de choses par rapport à ça je ne sais pas ouais après quel oui quel impact aujourd'hui à ton activité dans ta vie elle a beaucoup d'impact elle a beaucoup d'impact que ça soit au niveau de mes relations au niveau de ma relation à moi-même parce qu'en fait ce qu'il faut comprendre aussi quand on accompagne les autres c'est qu'on chemine nous aussi en parallèle c'est à dire que ce qu'on ce qu'on aide enfin quand on aide les autres à cheminer on chemine aussi donc je pense que au fur et à mesure enfin que j'avance aussi dans mon activité c'est comme un chemin initiatique de voyage en fait l'entrepreneuriat c'est un peu un voyage avec des obstacles avec des chemins détournés avec voilà donc ça a une grande place dans ma vie parfois ça a trop de place d'ailleurs parce que je peux des fois m'oublier moi là-dedans c'est aussi voilà des travers que j'ai et que je suis consciente et que j'essaye de de régler aussi donc ça pour moi ça a de l'impact dans tous les domaines de ma vie en fait que ça soit au niveau matériel que ça soit au niveau des relations que ça soit au niveau de mon bien-être personnel aussi mais je pense que le plus gros impact c'est sur mes relations aux autres et à moi ok 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 c'est vraiment sur sur ça pour en revenir avec on va revenir sur la partie de pratique ok si tu le veux bien est-ce que tu peux nous expliquer plus concrètement comment est-ce que tu vois si quelqu'un justement là regarde l'interview puis se dit tiens je vais appeler d'ailleurs excellente idée si tu regardes l'interview et que tu te dis je vais appeler appel donc se dit je vais prendre contact avec Mélodie pour un stage pour un accompagnement individuel est-ce que tu peux nous dire un peu plus en détail comment est-ce que tu pratiques comment est-ce que ça se passe quelqu'un appelle là pour prendre rendez-vous pour un accompagnement individuel comment ça se passe alors souvent alors si c'est une personne qui appelle je prends le temps d'écouter d'écouter les problématiques pour savoir aussi qu'est-ce qui est vraiment adapté à la personne c'est important pour moi d'adapter j'ai beaucoup de clés différentes et vraiment en fonction de la problématique fixer qu'est-ce qui est prioritaire donc ce que je fais souvent c'est que je fais un premier entretien qui dure potentiellement plus longtemps que les autres pour justement qu'on pose tout ensemble sur qu'est-ce qui quels sont voilà les blocages quelles sont les problématiques que la personne elle rencontre pour tout poser et là à ce moment-là je vais voir si c'est plus adapté de partir en psychogénéalogie si c'est plus des pratiques corporelles si c'est plus au niveau émotionnel parce que je fais aussi beaucoup de communications non violentes donc justement pour pour se reconnecter à ses propres besoins à ses propres ressentis et tout donc vraiment je prends un temps pour faire vraiment le bilan pour après partir sur un suivi plus régulier en fonction justement de la problématique de la personne mais ce que je fais en tout début de séance c'est une petite méditation de reconnexion pour rentrer dans cette bulle qu'on est dans l'espace qu'on est en train de co-créer en fait à deux pour justement que la personne laisse derrière ce qu'elle a besoin de laisser derrière et je prends souvent un temps pour accueillir ce qui est vivant pour la personne donc sans que moi je m'exprime en retour mais juste pour elle dire ok avec quoi elle arrive ok ok voilà et après j'adapte en fonction si c'est au niveau psychogénéalogie à ce moment là la personne elle va devoir faire des recherches sur sa propre généalogie etc et là il va y avoir des actes symboliques des exercices pour se libérer de telle ou telle personne si c'est plutôt au niveau émotionnel on va aller plutôt faire des processus où on va toucher du doigt qu'elle est potentiellement la racine émotionnelle à libérer et avec le corps ben là je vais guider avec des pratiques corporelles pour que la personne se libère même si tout est connecté pour moi mais en fonction j'adapte aussi si c'est quelque chose en lien avec la voix parce que quelqu'un a besoin de s'affirmer on peut aussi faire des exercices en lien avec la voix ou si c'est plutôt de la relaxation ou voilà je préfère aussi j'utilise beaucoup la méditation guidée ou la visualisation que je canalise la majorité du temps en fonction de ce que la personne a besoin d'entendre et de cheminer pour justement les emmener dans un autre niveau de conscience et peut-être conscientiser des choses ou libérer des choses qu'elles n'auraient pas réussi en étant juste comme ça les yeux ouverts etc d'accord ok reconnexion reconnexion introspection voilà c'est ça et après pour les enfants c'est plus avec des des outils plutôt comme le jeu comme le dessin comme les histoires aussi j'utilise la danse enfin voilà la danse le yoga la respiration et et ça avec les enfants on parle aussi mais donc du coup on utilise des moyens détournés pour les amener à formuler les choses d'accord par exemple on utilise des personnages ou voilà parce que des fois pour les enfants c'est difficile de parler d'eux-mêmes donc du coup j'utilise d'autres moyens pour arriver pour arriver à ça d'accord d'accord tu sais t'adapter et t'as plein d'outils justement fait pour ça pour pouvoir accompagner au mieux la personne à cheminer parce que on est vraiment dans un accompagnement à cheminer c'est-à-dire que c'est pas toi qui fais le boulot mais t'accompagnes la personne qui fait son job sur elle-même quoi oui oui parce qu'en fait enfin le but c'est pas que je subtilise la responsabilité à l'autre de sa propre guérison ou de son propre cheminement en fait oui bien sûr c'est oui je suis j'accompagne sur le chemin mais n'empêche que le plus gros du travail c'est la personne qui va le faire après je suis là en soutien et bien évidemment qu'il y a des fois où on n'a pas les ressources et où on a besoin justement de soutien et de toutes ces choses-là et c'est ok mais au fond c'est si c'est toujours les autres qui font les choses à notre place en fait on ne réglera jamais le problème parce qu'on doit prendre nous la responsabilité de ce qu'on a vécu de ce qu'on a co-créé de ce qui nous est arrivé aussi de l'intégralité de ce que l'on est voilà de l'intégralité de ce que l'on vit donc j'accompagne aussi justement à travailler sur les croyances ou sur les pensées sur voilà sur toutes ces toutes ces problématiques-là qui peuvent qui peuvent revenir encore et encore et nous empêcher en fait de vivre pleinement la vie qu'on aurait envie de vivre ouais ok ça dure combien de temps une séance comme ça alors la première est plus longue que les autres oui la première elle est un peu plus longue que les autres notamment si je fais une séance en psychogénéalogie la première séance elle doit durer une heure et demie parce que je dois prendre le temps de récupérer toutes les infos de la personne et comprendre l'histoire et quelles sont ses problématiques donc c'est plutôt une heure et demie les premières séances elles durent plutôt une heure dix une heure et quart en fonction de en fonction de de ce que je ressens et de ce que la personne a sur le moment et après c'est des séances de une heure d'accord c'est des séances de une heure après ça dépend en fonction de la personne si c'est une fois toutes les deux semaines ou une fois toutes les trois semaines ça fait que ça dépend de de ce que la personne a besoin en fait si elle a besoin de quelque chose de plus régulier parce qu'elle a besoin de se tenir et vraiment besoin d'être soutenue dans le processus mais après je pense que pour m'être fait aussi accompagner de l'autre côté la régularité et le fait d'être j'ai le mot qui me vient en anglais commit d'être je sais plus je sais plus dire en français je peux pas t'aimer c'est pas grave d'être vraiment impliqué en fait d'être impliqué dans son processus parce qu'on va avoir tendance à vouloir lâcher l'affaire à vouloir avoir nos résistances qui reviennent etc mais c'est important d'être régulier dans le processus si on a vraiment envie de faire un travail profond tout à fait la discipline c'est clair il y avait je sais plus je crois je sais plus qui avait fait cette citation mais il y a quelqu'un comme ça qui disait que je vous promets pas que la discipline vous conduira au succès mais par contre soyez assurés que le manque de discipline vous conduira à l'échec oui totalement je trouve ça c'est juste être discipliné bien sûr bien sûr par rapport alors merci pour cet éclaircissement par rapport à l'accompagnement individuel et en ce qui concerne le yoga comment quelqu'un voudrait te suivre au niveau du yoga comment ça se passe alors je fais globalement que des séances individuelles ou collectives ici enfin dans le sud en tout cas donc moi j'habite à la Golfejou près de Cannes ça les pratiques corporelles comme le yoga parce qu'en fait j'accompagne aussi à la libération corporelle à travers le corps je préfère faire ça en présentiel c'est aussi des choses que je peux proposer en ligne mais moi même moi c'est plus nourrissant pour moi et de le faire en présentiel donc ce que je transmets le plus en yoga c'est surtout de la méditation des mantras et du yin yoga donc le yin yoga c'est un yoga qui est plus passif quand je dis passif c'est pas qu'on va pas activer les muscles on va plutôt libérer ce qui se trouve dans les tissus profonds donc libérer les tensions libérer le stress libérer aussi les mémoires du corps c'est des postures qui sont surtout axées sur le bassin et sur les hanches et en fait on va travailler et rester pendant un certain moment dans les postures pour aller libérer aussi émotionnellement ce qui se passe etc c'est aussi tout un travail de lâcher prise et pour libérer les tensions et de détachement vis-à-vis de ce qui se passe donc vraiment être dans l'observation de de son corps en fait de ce qui se réveille de tout ça et en fait aller au-delà de l'inconfort ça permet de libérer encore plus profondément et ça c'est le parallèle avec la vie en fait ouais complètement c'est super intéressant c'est vachement bien c'est vachement bien donc moi alors j'ai été formée à d'autres types de yoga aussi mais c'est vraiment celui-là qui me correspond le mieux et que je préfère transmettre donc donc ça arrive qu'il y ait des personnes qui libèrent des émotions ça arrive qu'il y ait des personnes qui soient très très en colère enfin en fonction de ce que la personne a à vivre et en fait c'est pas s'attacher à ce qui se passe c'est vraiment laisser le corps évacuer et sortir ce qu'il y a à sortir parce que dans toute cette zone du bassin aussi on stocke beaucoup de choses qui nous appartiennent pas qui sont des mémoires passées qui sont des mémoires aussi karmiques enfin il y a plein plein de choses qui et c'est une grosse zone de tension en fait oui complètement ouais tout à fait et d'apporter des peurs des peurs des humeurs il y a pas mal de choses ouais ah c'est top c'est top et ça dure combien de temps une séance de yoga alors en règle générale quand je fais des séances de yin elles durent entre une heure et une heure et demie quand je fais des ateliers collectifs ça dure une heure et demie quand je fais un individuel c'est plutôt une heure mais en collectif je mixe aussi avec des mantras avec avec de la méditation guidée voilà j'englobe plus plus largement ce que je je travaille de plus en plus aussi avec la voix parce que déjà c'est le miroir du chakra sacré et le chakra le chakra de la gorge et en plus au fur et à mesure qu'on arrive à sortir les choses par la voix au fur et à mesure qu'on arrive à s'affirmer à poser ses limites à savoir dire non enfin c'est tout un reconditionnement et en fait quand on sort les choses par la voix ça envoie aussi des messages à toutes nos cellules en fait sur ce qui se passe pour nous donc s'exprimer c'est important s'exprimer c'est important s'exprimer parce que si ça sort pas ça reste stocké et après c'est tout stocké exactement ce qui n'est pas ce qui n'est pas vraiment exprimé les émotions qui ne sont pas vraiment exprimées elles restent dans le corps on aura beau dire ce qu'on veut si on trouve pas un moyen que ça soit par la parole par le mouvement par par la respiration enfin par plein d'autres moyens ça reste là en fait exactement après du coup ça végète ça pourrit et puis bah ça se transforme en plein de choses désagréables ouais complètement complètement alors j'allais te demander s'il faut plusieurs c'est plusieurs cours de yoga mais ça le yoga c'est toute une philosophie de vie donc oui après ça c'est une pratique enfin c'est une pratique régulière c'est sûr que ça ça nous aide à plein plein de niveaux ça nous aide à calmer le système nerveux ça nous aide aussi à renforcer notre système immunitaire enfin il y a plein plein de choses à calmer le mental aussi et plus on pratique plus on en ressent les bénéfices ça c'est sûr ça c'est sûr mais le yin c'est plutôt pour se détendre enfin c'est plutôt vraiment pour aller vraiment relâcher relâcher et moins pour dynamiser que d'autres pratiques de yoga qui peuvent ouais puis j'imagine que par conséquent ça apprend l'accueil ça apprend à accueillir les choses ça apprend être dans la gratitude ça fait travailler l'humilité c'est tout à l'heure tu employais un mot la compassion envers soi-même tu parlais de ça aussi donc l'indulgence on pourrait dire aussi comme ça donc ouais c'est super intéressant ça ouvre encore plus à soi-même ouais c'est l'auto enfin pour moi c'est complémentaire avec les autres pratiques de développement personnel et de libération émotionnelle que je fais parce que ça nous aide à nous observer nous-mêmes en fait aussi et d'être dans l'auto-observation et plutôt que d'être dans l'auto-jugement et juste accueillir ce qui est là en fait et souvent on est dans la résistance en fait et souvent d'ailleurs c'est le parallèle entre la vie et les postures de l'ignoga c'est vraiment très très parlant c'est-à-dire qu'on a une situation on résiste on résiste on résiste on résiste en fait plus on résiste plus on a mal et le corps c'est pareil en fait donc quand on est dans la posture et qu'on résiste qu'on résiste qu'on résiste qu'on résiste qu'on résiste plus on résiste plus on a mal et alors que si on lâchait on aurait beaucoup moins mal tout à fait tout à fait je connais pas j'ai jamais pratiqué le yin yoga mais joie ne serait-ce en posture de méditation je prends souvent la même posture qui est celle tu sais t'as les jambes croisées quoi en tailleur et donc il y a un inconfort malgré que ça fait des années et des années que je pratique j'ai toujours toujours une phase où est-ce que j'ai des engourdissements dans les pieds voilà j'ai toujours cette phase-là c'est inconfort et je suis donc systématiquement confronté à cette phase de lâcher prise et accepter ne pas être dans cette retenue justement comme tu disais et c'est 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 vachement intéressant c'est vachement intéressant parce que quand tu lâches ce truc-là après t'accèdes à quelque chose de beaucoup plus grand beaucoup plus profond en toi et cet état méditatif en tout cas pour moi c'est comme ça que ça se passe et c'est vraiment extra je te rejoins je te rejoins tout à fait sur ça j'ai participé pendant mon voyage j'ai fait la retraite vipassana de 10 jours de méditation dans le silence et c'est ce qu'on apprend en fait l'impermanence fait que les choses changent à chaque moment et que plus on s'accroche à ce qui est en train de se passer moins on moins on se sent bien en fait alors que quand on fait abstraction et qu'on va rencontrer vraiment l'inconfort on va voir ok qu'est-ce qui se passe vraiment on se rend compte que l'inconfort qu'on pensait être comme ça est en fait comme ça et qu'on a fait tout ça et que la douleur elle se dissipe ouais et que la douleur elle se dissipe aussi vite qu'on a conscientisé que c'était ça en fait absolument tu disais j'en reviens j'en reviens aux pratiques tu disais le yin yoga enfin tout ce qui est yoga tu le pratiques donc en présentiel là où tu te situes du côté de Cannes près de Cannes et en ce qui concerne c'est vrai je ne te l'ai pas demandé tout à l'heure mais l'accompagnement individuel c'est quelque chose que tu pratiques tu peux le faire en visio en présentiel oui oui je fais en visio et en présentiel d'accord là pour le coup c'est tout à fait adaptable même certaines pratiques corporelles tout à fait adaptables au fait de faire en visio et je me suis rendu compte aussi que suite aux suite aux différents confinements en fait on arrivait à atteindre la même profondeur ou la même connexion entre les gens en étant en ligne donc pour des personnes qui ne peuvent pas être ici et j'ai des personnes aussi qui me suivent un peu partout en France même dans le monde du coup je le fais je le fais en ligne parce que c'est beaucoup plus simple pour tout le monde tout le monde peut se créer sa bulle et il y a aussi un avantage à le faire en ligne c'est que les gens sont aussi dans leur cocon quand ils sont en ligne avec donc ils sont eux-mêmes dans un endroit qu'ils connaissent donc il y a aussi pour certaines personnes c'est rassurant de dire ok je suis chez moi donc je fais les deux je reçois chez moi en individuel et je fais aussi en visio sur Zoom ok 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 et en ce qui concerne les stages les temps de comment ça s'appelle déjà les moments est-ce que vous les retraites merci ça forcément donc c'est c'est dans un lieu que c'est chez toi c'est dans un lieu différent en France alors jusqu'à présent c'était toujours au même endroit là j'ai trouvé d'autres endroits donc c'est surtout c'est dans le Var d'accord là par exemple les prochaines il y en a une qui est dans le Var la semaine prochaine il y en a une qui est dans le Gard et une autre dans le Var en septembre et après j'en ferai une à l'étranger tu disais que t'es en train de préparer voilà je suis en train de la préparer mais je spoil pas la destination pour l'instant c'est des lieux que j'ai trouvé c'est important pour moi qu'on soit en pleine nature que ce soit des lieux qui soient quand même assez assez connectés assez respectueux de l'environnement aussi donc là le lieu que j'ai trouvé dans le Var vraiment j'adore en plus on dort dans des dans des tipis dans des roulottes dans des lieux en plein milieu de la nature et eux ils ont vraiment créé cet écolieu ils cuisinent les fruits et les légumes de leur jardin enfin voilà ils sont vraiment dans une démarche éco-responsable et c'est aussi une déconnexion totale que j'avais besoin de leur offrir donc j'essaye toujours de trouver des lieux qui sont déjà où il n'y a que nous et des lieux qui sont dans la nature donc là il y a une piscine par exemple et ce qui permet vraiment de déconnecter totalement en fait ok super et puis avec une alimentation la plus saine possible en plus on mange tellement bien là-bas enfin vraiment c'est c'est vraiment super et il y a toute une même vis-à-vis eux de l'alimentation il y a toute une enfin ils chantent quand ils font à manger ils posent des intentions dans la nourriture enfin vraiment pour que ça se passe de la meilleure des façons pour tout le monde en fait ah c'est super ça fait plaisir ça donne envie ça donne envie d'y aller bon et donc tout ça c'est dans la description de la vidéo oui oui on va tout on va tout vous pouvez tout trouver sur ma page facebook sur mon compte instagram je communique surtout sur sur ces deux réseaux là mon site est en construction pour l'instant et vous pouvez retrouver toutes les infos les descriptions voilà après n'hésitez pas à m'envoyer des messages aussi directement pour me poser des questions je sais que certaines personnes parfois ont besoin d'être rassurées avant de sauter le pas notamment dans ces espaces là parce que ben certaines personnes n'ont jamais vécu ça ou ont vécu aussi beaucoup de blessures en lien avec d'autres femmes et ont parfois peur en fait de rejoindre ces espaces et donc pour moi c'est hyper important que les intentions aussi dans ces espaces là ce soit le respect la bienveillance le non-jugement les unes et les autres c'est vraiment les intentions que je pose dès le départ pour que ça se passe de façon harmonieuse pour tout le monde en fait et que tout le monde se sente à l'aise de venir avec qui elle est de déposer qui elle est ouais déposer qui elle est ok alors justement quel genre de personnes font appel à tes savoir-faire si je viens compris c'est majoritairement des femmes femmes et enfants ouais d'accord pardon est-ce qu'il y a aussi des hommes qui peuvent alors j'ai en individuel j'ai jamais encore accompagné d'hommes mais bien sûr que oui c'est quelque chose de la porte est ouverte c'est quelque chose de possible oui la porte est ouverte la porte est ouverte j'ai pas encore organisé de cercle mixte je sais que c'est quelque chose vers lequel je vais parce que les hommes ont aussi besoin de ces espaces là et je pense qu'il y a aussi une grosse guérison qui pourrait arriver entre les hommes et les femmes si justement ils se rejoignent ensemble dans ces espaces parce que dans ces espaces là dans des espaces qui sont parfois très vulnérables etc ça pourrait vraiment faire des grosses guérisons entre les deux sexes en fait parce que souvent on a des grosses blessures en lien avec le sexe opposé et de se rendre compte que de ce que l'autre vit de ce que l'autre expérimente en miroir ça peut enfin moi quand j'ai participé à des ateliers mixtes à des cercles mixtes voilà les cours de yoga que je fais par contre c'est toujours enfin c'est ouvert aux hommes j'ai déjà vu des hommes etc d'accord mais voilà et après en individuel j'en ai pas encore eu mais mais c'est pas c'est pas du tout c'est pas du tout problématique enfin je m'adapte à l'individu donc peu importe que ce soit un homme une femme enfin d'accord au fond c'est une âme donc donc peu importe ça marche peu importe et pour les enfants c'est à partir ah oui pardon ah non au niveau des profils enfin tu me disais quel type de personne du coup vas-y du coup c'est plutôt des personnes qui ont besoin alors j'ai beaucoup de personnes qui s'oublient elles-mêmes ou qui ont vraiment besoin de se reconnecter à elles profondément qui ont besoin de lâcher prise qui ont besoin de se reconnecter aussi à leur puissance qui ont besoin de trouver la force pour prendre des décisions j'ai beaucoup de problématiques aussi en lien avec la féminité donc des femmes qui ont été des guerrières jusqu'à présent et qui ont besoin de se reconnecter à leur part ligne à leur part plus calme à leur part plus douce et de se reconnecter à leur intuition à qui elles sont vraiment à leur créativité à leur puissance là j'ai de plus en plus de femmes qui ont des problématiques en lien avec le corps et en lien avec la sexualité mais ça c'est le miroir aussi de ma propre de mon propre vécu et de ma propre expérience donc là j'ai accompagné pendant plusieurs fois des femmes sur des cercles en lien avec la sexualité et le corps et ça c'est ce que j'aspire de plus en plus à faire de faire des soins du honni de reconnexion vraiment à l'utérus au bassin et reconnexion à sa puissance et à son pouvoir créateur ok et au niveau des enfants j'ai pas vraiment d'âge j'en ai une qui a trois ans et demi et ça peut aller jusqu'à ado même travailler sur la confiance en soi après même plus tard j'ai pas d'âge ok c'est plus en fonction de est-ce que je peux l'aider sur ce qu'il vit en fait plutôt que l'âge et c'est souvent c'est souvent des enfants qui ont besoin d'accueillir leurs émotions qui des fois somatisent aussi avec le corps leurs émotions donc avec de l'eczéma ou avec des choses comme ça et pour travailler aussi la confiance en eux et la conscience du corps aussi d'accord on entend pas un bruit là non il n'y a pas de bruit ok d'accord je suis désolé pour cette part parce qu'il y a un bruit qui vient d'être déclenché pendant le mois ok ok pas de soucis d'accord d'accord merci pour toutes ces éclaircies qu'est-ce que est-ce qu'il y a un truc que tu aimes par-dessus tout qu'est-ce que tu aimes le plus dans dans ton activité je pense que ce que j'aime le plus c'est de voir les autres s'épanouir et de voir les autres se libérer je pense que c'est vraiment de ressentir qu'à ma façon je contribue au bien-être des autres je pense que c'est ça ce que j'aime le plus ok et de me sentir aussi utile au niveau de la société enfin il y a vraiment un besoin de sens et un besoin de contribution chez moi je sais que ça c'est très important pour moi création de participer à ce nouveau monde ouais voilà new humanity new humanity d'après toi quelles sont les qualités indispensables à l'exercice de cette activité alors déjà l'écoute je pense que c'est indispensable l'empathie l'adaptabilité on en parlait plus tôt et là je pense que le voyage y a beaucoup beaucoup joué parce que je me suis tout le temps adaptée aux cultures aux personnes etc je pense que ça c'est vraiment vraiment très important de pouvoir s'adapter et de ne pas avoir décidé de faire d'une certaine façon et parce que même dans mes retraites ou dans mes cercles je prévois quelque chose mais potentiellement les personnes en face de moi elles ont besoin d'autres choses et ça il faut que je sois capable de m'adapter aux besoins et d'écouter et de me remettre en question je pense que la capacité de remise en question elle est indispensable parce qu'en fait on ne peut pas demander à une personne à l'extérieur de nous de se remettre en question si nous-mêmes on ne le fait pas donc je dirais écoute empathie adaptabilité remise en question après il y a plein d'autres il y a plein d'autres choses mais je pense que c'est surtout ça ok est-ce qu'il y a quelque chose qui te différencierait de tes consoeurs et confrères je ne sais pas un petit truc qui te rend unique ta petite touche personnelle une valeur ajoutée est-ce qu'il y aurait quelque chose à dire par rapport à ça je pense que la différence entre moi et une autre personne pour moi on ne fait jamais tous la même chose déjà on est tous uniques à notre manière parce qu'on n'a pas tous le même vécu parce qu'on n'a pas tous la même enfance parce qu'on n'a pas expérimenté les mêmes choses et on n'a pas tous les mêmes talents je dirais que j'ai envie de dire ma sagesse parce que c'est ce qu'on n'arrête pas de me répéter c'est ce qui me vient là mais je pense que c'est aussi mon expérience de vie qui fait la différence parce que des profs de yoga on peut en trouver beaucoup beaucoup mais pour moi c'est important et des thérapeutes on peut en trouver énormément mais c'est important de savoir pourquoi en fait la personne elle fait ce qu'elle fait et qu'est-ce qui l'a mené jusqu'à là et je pense que ma valeur ajoutée c'est ça c'est ce que j'ai vécu c'est les personnes que j'ai rencontrées et c'est tout ce que j'en ai fait c'est tout ce que j'ai fait de ce qui m'est arrivé et aussi le fait que avant de le transmettre ce travail je l'ai fait pour moi et je l'incarne moi avant de c'est très facile de se mettre en position gourou sachant et de rien faire et de rien faire soi donc ouais je pense que ma plus-value ce serait ça et s'il y a un autre truc c'est ma capacité à montrer ma vulnérabilité parce que ça c'est quelque chose qu'on me répète souvent et c'est quelque chose qui est assez facile pour moi et je sais que ça ouvre beaucoup de portes à d'autres personnes ok 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 voilà voilà mon unicité est-ce que est-ce que tu t'envisages de est-ce que peut-être d'ailleurs tu commences à le faire je sais pas de former des gens justement à une de tes approches ou est-ce que tu envisages de le faire de transmettre comme ça tes tes connaissances alors pour l'instant c'est pas quelque chose que j'ai mis en place mais mais je sais que la transmission c'est quelque chose de très important je souvent d'ailleurs quand je quand je fais des CR quand je j'essaye vraiment de transmettre aux gens des choses pour qu'ils puissent les mettre en place dans leur propre vie et pas juste à offrir une expérience mais aussi qu'ils puissent avoir des clés eux-mêmes pour l'instant c'est pas quelque chose que je fais mais je sais que c'est quelque chose que j'aspire à faire ça oui là je réfléchissais à une formation par exemple sur le féminin sacré ou quelque chose comme ça pour l'instant c'est pas du tout en place mais je sais que j'aspire à le faire ouais d'accord d'accord puis quelque part il y a aussi de ça avec le livre histoire de livre là que que t'aimerais bien écrire c'est aussi partager transmettre enfin j'imagine qu'il y a on est dans l'expression donc exprimer c'est transmettre aussi oui oui ok donc c'est il y a quelque chose derrière quoi oui il y a quelque chose c'est juste que c'est pas encore le moment quand ça sera le moment juste ça se fera mais parce qu'en soi j'ai plein j'ai plein d'approches à transmettre enfin mais pour l'instant c'est pas c'est pas une priorité enfin voilà dans dans mes objectifs c'est pas une priorité de de créer ça ok si quelqu'un au travers de cette interview se dit mais je me retrouve vachement dans mon parcours bref qui je suis en gros tout ça ça me parle l'histoire de Mélodie et puis du coup elle a j'ai envie d'exercer dans ce sens voilà d'accompagner les gens un peu de cette manière ou du yoga bref se retrouve au travers de ça mais en tant que pratique dans la pratique dans le but de pratiquer pardon quels conseils tu pourrais donner à cette à cette personne qui se retrouvera justement là-dedans alors je dirais déjà à s'entourer des bonnes personnes parce que alors si c'est si c'est une personne potentiellement qui change de vie ou qui voilà c'est important que les personnes qui sont autour d'elle soient soutenantes etc enfin ça je vois que c'est très très important quand on quand on décide de se lancer dans quelque chose de nouveau quand on décide de se lancer dans cette voie aussi parce que il y a aussi cette croyance qu'on ne peut pas réussir avec un métier comme ça des fois donc déjà il y a ça ensuite il y a le fait de se faire accompagner parfois parce que le fait de se lancer moi je sais que je me suis fait accompagner pour ma création enfin quand j'ai je me suis fait accompagner au côté administratif et je me suis aussi fait accompagner au niveau de mes peurs au niveau des blocages parce qu'il y a beaucoup beaucoup de choses aussi qui émergent sur notre chemin de l'entrepreneuriat donc déjà il y a ça et la chose la plus importante c'est déjà de faire le travail pour soi c'est à dire qu'avant de pouvoir le transmettre à qui que ce soit c'est important que la personne elle ait incarné ses pratiques pour elle qu'elle ait mis en place les choses pour elle-même parce que sinon il y a un problème de cohérence en fait c'est à dire qu'on le dit mais l'inconscient de la personne sait qu'au fond nous on n'implique pas ce qu'on dit donc du coup on n'est pas aligné donc du coup on n'est pas aligné en fait et après c'est aussi la persévérance dans le sens où c'est pas toujours facile de se lancer à son compte c'est pas toujours facile de se lancer sur cette voie même si au fond on sait qu'on doit faire ça et qu'on est fait pour faire ça mais c'est pas toujours simple en fait et c'est de continuer à avancer sur ce chemin au fur et à mesure et de ne pas baisser les bras aussi et de se reconnecter à pourquoi en fait parce que c'est aussi notre moteur sur pourquoi qu'est-ce qu'on a envie d'apporter et de se détacher du résultat aussi c'est-à-dire qu'on n'est pas même si on accompagne quelqu'un sur son chemin on n'est quand même pas responsable de ce que lui met en place dans sa vie et qu'il y a des personnes qui vont adhérer il y a d'autres personnes qui n'adhèrent pas et ça ne remet pas en question notre valeur et qui on est vraiment en fait chacun son chemin un autre conseil c'est bon il y a quelque chose qui me vient c'est de ne pas faire de la boulimie de compétence c'est-à-dire ? c'est quelque chose que j'ai eu tendance à faire par peur d'être illégitime en fait dans mon travail je me suis formée à tout je suis plein de workshops etc il y a des choses qu'on sait déjà il y a des choses pour lesquelles bien sûr on nécessite une formation etc mais il y a énormément de choses qu'on sait déjà et on a déjà beaucoup à apporter juste par le cheminement que nous-mêmes on a fait tout à fait donc apprendre à être à l'écoute de soi à se reconnecter à soi pour apprendre à se faire confiance ouais ouais ok c'est le voilà c'est vrai qu'on a déjà tellement on a un sacré bagage voilà c'est ça il y a déjà plein de personnes tout le parcours de vie c'est de l'apprentissage donc wow il y a déjà vachement matière à faire c'est clair c'est ça et il y a des gens qui n'ont pas encore passé les câbles que nous-mêmes on a passé et qu'on peut accompagner sur ce chemin-là tout à fait même si on n'est pas un expert de je ne sais pas trop quoi déjà avec ce qu'on a il y a forcément des gens et non pas qu'on classifie les gens entre ceux qui sont en bas et ceux qui sont en haut c'est juste que dans le cheminement des uns et des autres on peut tous s'aider en fait autant il y aura des gens qui auront plus avancé sur la relation à leur corps donc ils pourront accompagner des personnes à sentir mieux dans leur corps autant il y en aura d'autres ils auront ils auront fait un plus gros travail sur la libération émotionnelle ils pourront aider les personnes sur ce biais-là et c'est pas parce qu'on est expert de tous les domaines que dans notre unicité et dans notre spécificité on ne peut pas accompagner des gens en fait sur ce chemin-là absolument tous ensemble ouais merci pour ces pour ces super conseils alors on approche de la fin de l'interview est-ce que tu peux nous dire justement comment est-ce qu'on peut te contacter ? sachant qu'il y aura tout dans la description ouais il y aura tout dans la description le plus simple c'est de me contacter soit par email donc vous aurez l'email dans dans la description soit par message privé sur Instagram ou sur Facebook d'accord d'accord ça c'est les et après vous pouvez retrouver tout tout découvrir tout mon univers tout sur Facebook sur Instagram et aussi vous pouvez retrouver sur Instagram et sur Facebook le lien pour s'inscrire à ma newsletter et recevoir la newsletter avec les événements avec des textes de l'inspiration qui me vient et que je partage aussi par ce biais-là et puis au travers de la newsletter justement on peut toujours être informé lorsqu'il y a des nouveaux événements des choses comme ça il y a un contact direct puisqu'on peut répondre j'imagine à la newsletter et échanger avec toi te poser des questions d'accord c'est peut-être le meilleur système en fait voilà c'est ça newsletter ok ok et bien écoute pour conclure cette interview c'est toi qui as le mot de la fin je ne sais pas si tu as envie de passer un message voilà en mode ouverture totale j'en sais rien moi quand je parle de ça j'ai toujours plein d'amour dans ma tête alors bon voilà si tu as envie de passer un message aux personnes qui nous regardent bah écoute vas-y c'est toi qui as le mot de la fin j'ai envie de faire passer un message en lien avec la responsabilité en fait sur le fait que si nous-mêmes on ne prend pas le temps de prendre soin de nos propres besoins et de et de prendre la responsabilité de ce qu'on a envie de vivre il n'y a personne qui va le faire à notre place et que c'est notre responsabilité c'est à nous de reprendre le pouvoir sur ça sur se dire ok là ça ne me convient pas et je change les choses et j'avance autrement et sur ce chemin-là on n'a pas besoin d'être tout seul et on peut être accompagné mais c'est important que cette décision elle vienne de l'intérieur c'est une décision interne avant d'être quoi que ce soit à l'extérieur de nous voilà voilà mon mot de la fin et ne pas oublier que nous sommes qu'une seule famille et que nous sommes tous connectés voilà ok merci 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 à toi pour ce moment d'échange ça me reconnecte aussi à mon pourquoi profond en fait et à quel point ça m'anime en fait de faire ça et de transmettre ça super ok ok super heureux de t'avoir servi à ça et puis voilà merci aussi à tous ceux qui nous regardent partagez un maximum comme je vous l'ai dit dans la description de la vidéo il y a tout ce qu'il faut pour prendre contact avec Mélodie et puis voilà oser vivre votre vie je crois que c'est plus en plus clair oser vivre votre vie voilà bon Mélodie à la prochaine merci et puis on pourra peut-être se refaire une interview des fois j'y pense des fois j'y pense pas alors là j'y pense je le dis on peut se refaire une interview peut-être d'ici un an pour prendre du recul justement sur l'évolution comment ça évolue ok c'est vrai ouais merci ciao ciao